Générique Générique Bonjour et bienvenue en ce mercredi 16 juin. Le journal Ouest Eclair rapporte qu'au Sénat, M. Delamarzel, sénateur du Morbihan, interpellait M. Stig, sénateur de l'intérieur, sur la vague d'immoralité qui, avec la vague d'oubli, la vague de paresse, la vague de hausse et de baisse, balance la société actuelle. M. Delamarzel l'a repoussé avec une éloquente indignation. Il a flétri énergiquement les mercantilles de la pornographie, dénoncé le danger des affiches et des dessins qui, s'étalant devant les kiosques, souillent la pensée de nos enfants. Celui des spectacles licencieux, celui plus grave, beaucoup plus grave, de la propagande néo-malthusienne. Nous ne souffrirons pas, déclara M. Stig, que les industriels à mentalité sordide portent atteinte à l'âme française, faite d'ordre, de dignité et de noblesse. Et l'interpellation se termina par le vote d'un ordre du jour, confiant au gouvernement le soin de défendre la moralité publique et d'atteindre les outrages aux bonnes mœurs, commis notamment par un spectacle, l'affiche et les écrits silencieux. La religion affaiblie, la morale et branlée font place à l'appétit du bien-être. Au lieu de procréer, de familles nombreuses, on ne songe plus qu'à jouir. Les caractères s'amolissent, les meilleurs tendent leurs efforts pour arriver cependant que dans les classes les plus pauvres, monte la révolte avec l'exaspération du désir. On insiste alors, apeuré, à l'expansion de ces maladies sociales, que M. Paul Gaultier a étudié et disséqué dans un livre que notre jeune France, en oublie par le sacrifice, régénéré par la victoire, devrait relire et méditer l'alcoolisme, la dépopulation, la pornographie, le suicide. La pornographie, c'est son grand crime, réduit le cœur au silence, déprime l'intelligence et ruine les forces. Elle est le zélé recruteur de l'armée du vice. L'accroissement de la prostitution lui est dû pour une bonne part. Or, l'abaissement de la moralité individuelle et la prostitution sont de grands malheurs pour un pays. Qu'est-ce au fond que la morale ? Sinon ce qui, en préservant le corps, assure la santé de l'esprit et de l'âme. C'est le JT du siècle, l'info de l'Histoire. Au revoir.